Je suis en Maroc, j'ai fait le Maroc, j'ai fait les Etats-Unis, etc. Les sciences économiques et les sciences politiques, c'est ça. Les sciences politiques sont très intéressantes, surtout au Sénégal. Parce que depuis 7 ans, il y a des émissions, il n'y a pas de prétention, mais il n'y a pas de prétention. Parce que depuis 7 ans, il y a des émissions politiques en France. Le niveau était très élevé par rapport aux journalistes. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de prétention. J'étais pas trop intéressé par la politique au Sénégal. Mais j'ai dit que j'aime bien le Sénégal. J'aime bien le Sénégal. J'aime bien les compatriotes. Dans le début du mandat du président Macky Sall, j'ai vu des scandales, des injustices, etc. J'ai posé ma question, est-ce que j'ai le droit ? Il n'y a pas de prétention. Parce que tout va bien, j'ai le soutien, j'ai le soutien, etc. Est-ce que j'ai le droit de participer ? Non, non, non. Mais au début, j'ai toute la réticence à partir du parti politique. Parce que le parti politique, c'est quand même, j'ai l'impression que j'ai le droit de participer à l'indépendance. Et parfois, j'ai le droit de participer à l'indépendance. Je n'ai pas de prétention de participer à l'indépendance. J'ai commencé un mouvement indépendant pendant un mois, un mois. J'ai l'expérience pour que j'ai eu d'une élection législative. Comment est-ce que vous avez commencé ? Ah non, je pense que j'ai le droit de participer à l'indépendance. Je ne suis pas le droit de participer à l'indépendance. Merci beaucoup. Je suis un peu le droit de participer à l'indépendance. Merci beaucoup. C'est intéressant quoi. Mais vous avez été le droit de participer à l'indépendance, n'est-ce pas? PASTEF les Patriots. Voilà, c'est ça. Mais vous avez le droit de participer à l'indépendance ? C'est bon. Je vais vous parler du mouvement indépendant. Comment est-ce que vous avez dit PASTEF ? Ce qui est l'anecdote que je vous ai raconté, 2015-2016, je vous ai regardé la page PASTEF les Patriots. J'ai hésité de participer à la politique. Je lui ai dit que je voulais que votre parti m'intéresse. Vous avez fait pour une carte. Mais pendant deux mois, il y a eu une tante. Je lui ai dit que ce n'est pas un parti sérieux. Je ne l'ai pas. Il n'a pas eu de mouvement, il a eu de politique pendant un mois. Après, je me suis dit que je n'ai pas vu le droit de participer à l'indépendance. Mais je suis venu au président Ousmane Soungo. Il a vu ce débat, il a élevé le niveau. Il a eu affaire de la fiscalité, l'économie. Vraiment, c'était le seul politicien qui a eu l'intérêt. Je lui ai dit que je lui ai été intéressé. Il m'a dit qu'il faut que je lui ai fait partie. Après, j'ai eu un ami qui a eu l'intérêt de Ousmane Baro. Il a eu recruté. Il a eu une assemblée générale, l'association citoyenne. Il m'a dit qu'il fallait que je lui ai fait partie. Le premier jour, il a eu un ancien siège au PASTEF. Il m'a dit que le président Ousmane Soungo. Il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit. Je n'étais pas du tout indiqué de politique. Ma famille n'a pas de politique. Je suis la première personne. Il m'a dit qu'il n'y a pas de politique au Sénégal. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de politique. On n'avait pas ce profil-là. Mais il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de politique. Au Sénégal, il n'y a pas de politique. Au Sénégal, il y a beaucoup. Quand j'étais jeune, j'avais 22 ans, je me suis dit que l'Ubrahim Ophale, je crois. Il m'a dit qu'il était très bon, je crois, son parti s'appelait. Quand il a fait une campagne, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'a pas de choses. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. On a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que c'était un choix. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. J'avais tout d'inspiration. Mais au Sénégal, je n'avais pas trop d'inspiration. Dans le domaine international, il y a des hommes politiques qui m'ont inspiré par leur parcours. Je ne vais pas être original, je trouve Thomas Sankara, je lis des documents qui m'ont intéressé. Il m'a dit que Nelson Mandela, pour moi l'incarner et tout. Nous savons ça. beaucoup m'ont dit ce qu'il y a, mais au moins pour ce qu'il y a, il n'y a pas d'incarner. Il y a aussi John Fitzgerald, Kennedy, Nixon, etc. Malgré le scandale qu'il y a après. Mais je trouvais que c'était des gens qui avaient l'envergure de la fonction. Ça m'a toujours intéressé. Ces hommes-là m'ont tout le temps intéressés. Pour marquer. J'ai aussi, comme je n'ai pas dit, les sciences politiques, j'ai lu des livres sur la révolution russe, Lénine en passant, comme Brezhnev, Gorbatchev, Poutine, etc. J'ai lu parce que l'histoire de ces hommes politiques-là, les gens qui sont dirigés, ça m'a toujours intéressé. Que ce soit positif ou négatif, ça m'intéresse à eux. Tu es passionné de ça ? Oui, je suis passionné de l'histoire politique et de l'histoire économique du monde. Je suis passionné de ça. Je me suis passionné de ça. J'ai toujours dit que je n'ai pas d'autres livres. J'ai toujours arrangé. J'ai toujours arrangé de prendre une heure de temps. J'ai toujours arrangé de prendre une heure de temps. J'ai toujours arrangé de prendre une heure de temps. J'ai toujours arrangé de lire quelques pages. Ça me permet tout le temps de lire. Donc toi, tu aimes lire ? J'adore lire. Moi, c'est ma passion. Est-ce que tu es un livre où il y arrive ? Non, je ne sais pas. Que ce soit dans la vie, dans la politique, ou dans la lecture, j'ai des standards. J'ai des standards. J'essaie de maintenir un niveau quand même. Tu as un choix ? Non, je ne lis pas le livre. Pourquoi ? Non, parce que je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu. Mais j'ai un groupe qui m'a dit. Je pense que ça apporte quelque chose. Et je reste. Et j'ai essayé aussi de lire pareil. Parce que... Non, non, je ne l'ai pas lu. Mais tu as une chose qui m'a dit. Non, c'est-à-dire que je te dis. Je te dis pas parce que vous m'avez dit. Mais ce n'est même pas un livre qui m'intéresse. Je ne veux pas savoir ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est l'oeuvre qui t'intéresse pas ? Je me dis que je sais pas si j'ai une personne qui peut parler de l'histoire du Sénégal. D'accord, très bien. Ablaï. D'accord, bon. Avant tout d'abord, je me salue vraiment à ce qu'on me dit. Parce que ça se voit qu'on a vu que les jeunes étaient engagés dans les politiques. Et on a vu ce qu'on a dit. Ils ont reçu une série de choses. Ils ont reçu des hommes politiques. Je sais les choses. Ces hommes sont déjà en train de prendre leur destin en main. Ils sont engagés dans les politiques. Si une homme politique, il n'a jamais perdu. D'accord, c'est ça. Je me suis dit que c'est qu'on a vu tous les autres. Basir a dit ce qu'on a vraiment encouragé sur ce chemin. Mais ce que je vous ai dit, c'est que lorsque vous êtes venu, vous avez dit le discours d'Ousmane Sonko, vous avez entendu le discours d'Ousmane Sonko, que vous avez accès aux patriotes. Pourquoi choisir Ousmane Sonko ? Je ne sais pas si vous avez vu cette question. Est-ce que vous avez dit le discours d'Ousmane Sonko, en tant qu'intellectuel exactement, c'est quoi le déclic qui a poussé par le Parti PASTEF les patriotes ? Tout à fait, c'est une question pertinente. Mais avant le Parti PASTEF les patriotes, je crois qu'ils aiment leur stratégie. Comme les Sénégalais qui ont commencé à connaître PASTEF, il fallait que l'Ousmane Sonko le connaissait d'abord. Parce que l'Ousmane Sonko l'incarner, il s'est créé par le Parti PASTEF. Donc, il s'est fait d'abord connaître. Donc, avant ça, je ne sais pas PASTEF les patriotes. Donc, j'ai sauvé d'abord sur le discours, sur le parcours. Ce que j'ai vu, c'est vrai que l'Ousmane, c'est vrai que l'Ousmane Sénégal, qui a ligné dans l'impôt et domaine, il y a tout de suite, l'impôt et domaine, c'est Khalis, c'est Khalis déjà. Mais quand j'ai vu le parcours, j'ai fait 15 ans d'impôt et homme, personne ne peut le reprocher. J'ai vu l'établissement. Et pourtant, j'ai vu que l'Ousmane Sénégal n'est pas le cas. Déjà, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que moi, c'est un homme qui me plaît, naturellement. J'ai vu le parcours, j'ai vu l'impôt, créé un syndicat, malgré que le régime d'ablavade n'était pas le cas. J'ai vu le syndicat. J'ai vu qu'il a du courage, il a de la conviction et il se bat pour les libres. Donc, j'ai vu ce que j'ai fait aussi. Moi, j'ai vu ce défait politique. Comme je le disais, c'est qu'il a pris le plateau et il s'est donné le temps et il a l'adapté de la santé, il a l'expliqué, l'expliqué de la fiscalité, le sénégalais, il a l'entraîné. Il a l'expliqué d'une manière comme une économie. Il a l'air d'être qui est et il a l'économie. Comme le talibé Mourid, il a le droit de la sénégalité et il a l'économie. J'ai vu ça. Maintenant, je vais voir ce que je parle de PASTEF. C'est très facile. Si on va sur Internet Lire, c'est l'idéologie de PASTEF et la langue. Déjà, le mot patrieur, c'est quelque chose qui m'attire. Parce que moi, je considère que je veux réussir à mon Dieu. Pour moi, je suis un peu de la vie. Donc, c'est ça. Quand je lis l'affaires du PASTEF, je vois que les gens qui ont commencé à faire, ils ont des gens qui ont commencé à faire des écoliers. Et je n'ai jamais pensé à ma politique, sincèrement. Ça ne les intéressait même pas. Les gens qui ont fait des valeurs et tout, ça m'a encore plus poussé à rentrer. Mais l'idéologie, comme je disais, c'est l'idéologie politique, il y a des études comparatives, etc. L'idéologie, c'est l'Afrique, le socialisme, le libéral, ce n'est pas quelque chose qui marche souvent avec nos réalités. Je ne sais pas PASTEF, j'ai lu cette doctrine, mais c'est quelque chose qui m'a profondément attiré. Je vois que la transformation, il y a en fait, il y a un problème qui est au Sénégalais. Il y a une structure d'économie, il y a une institution, il y a une structure d'économie, il y a des problèmes de justice, il y a des pouvoirs hyper-pouvoirs-y-présidents de la République. Il y a des gens qui ont été intéressés. Si je suis engagé ou vraiment PASTEF, c'est le parti qui me ressemble le plus. Et Ousmane Sonko, ce qui me casse, ce qui m'a dit sur le plateau, c'est que je suis dans ma maison, c'est la politique, c'est la politique, c'est ce qui m'a fait dans ma tête. Donc, la rencontre s'est faite naturellement. Vous avez vu après, quel moment vous avez vu, Ousmane Sonko ? Non, vous n'avez pas vu ça. Au début... Oui, tout le monde est venu, j'ai pris ma carte. Si vous avez vu, on a discuté, j'ai expliqué ce que je fais, etc. Après, on s'est vu plusieurs fois, on a parlé, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est le leadership et le courage. Tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça a fait que, nous en tant que patriotes, nous tous renforcés, non seulement, ce qu'on a dit sur le projet, mais aussi, le respect qu'on a. C'est le respect qu'on a. C'est le respect qu'on a. C'était bien avant l'éclatement de l'affaire Adjissar. Est-ce que cette rigueur, Ousmane Sonko, ce qui vous connaissez, est-ce qu'on a dit que, c'est le discours, est-ce qu'il n'y a rien à changer ? Parce que, lorsque vous avez dit le discours, nous tous sommes venus par Ousmane Sonko, et nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit que nous n'avons pas le plus, pour que nous ne nous en parlons pas. Mais Ousmane Sonko, lui-même, nous devons être venu par la politique. Est-ce que, aujourd'hui, Chériau, nous avons deux personnes qui ont voté ? Non, Ousmane Sonko a changé. Il a changé, en bien. Et en positivement. En bien, parce que, c'était déjà une très bonne personne, à mon avis, alors c'est ma appréciation là. Mais, situation il y a beaucoup de parcours, depuis création PASSEF en 2014, 2016, en 2017, en 2017, l'élection est le plus fort en 2018, il y a présenté le livre des STV, en direct, l'élection présidentielle, l'élection 3e, l'injustice et l'affaire que vous venez de citer, il y a tout, mais c'est normal, il y a tout changé, mais ça l'a renforcé. De fait, les Sénégalais, ils ne connaissent pas le temps qu'ils ne connaissent pas avant, c'est le courage, le leadership et le courage carrément que si on a fait ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas continuer si jamais. Mais le discours de l'homme a changé, Bachir. Mais ça dépend de quoi tu veux dire. Le discours, à mon avis, un discours très musclé, comme tu as l'air en 2016, 2017. Oui, le contexte, il a changé. Vous savez, le contexte, le contexte, il a changé, le discours changé. Le discours qui n'a pas créé, 2014, n'est pas comme ça, mais il y a beaucoup d'autres qui m'ont raconté l'histoire. C'était des fonctionnaires qui ont amené. Ils ont vu que le système ne peut pas changer. Mais les politiques, de manière assez naïve, ne peuvent changer, pour eux, les élections, les Sénégalais, les votés. de manière naïve, les politiques, les injustices, les bonheurs, les bonheurs, les bonheurs. Mais je ne peux pas dire. Je pense que nous sommes tous les plateaux, les meetings, les Sénégalais sensibilisés, les élections, les votés, les gagnés. Mais on s'est rendu compte que quand tu essaies de changer un système, le système vitamine, c'est révolter, c'est le plus important de l'économie. Donc, le contexte, dans un contexte, je n'exagère pas, parce que nous, c'est un contexte, c'est un contexte, c'est un ennemi, c'est une guerre, c'est un contexte contre nous. Donc, le contexte, si on change, nous devons nous parler, mais bien sûr, il ne doit pas changer, son discours est plus musclé, mais l'essentiel, c'est que le principe, il ne faut qu'il y ait avant, il ne faut qu'il y ait, qu'il y ait au Sénégal, il ne faut pas changer. Le courage, le leadership, le courage, le courage, le courage. Maintenant, le contexte fait, si on est ennemi, et qu'on est ennemi, et qu'on est ennemi, et qu'on veut notre mort, il faut le dire très clairement, il ne faut qu'il n'y ait pas, comme notre grand dame, qui dit, « Léam, Léamie », il ne faut qu'il n'y ait pas de Noël, il faut qu'on est prêts, tout ce que nous sommes parés, pour yager notre projet, pourquoi ? Exactement. Il faut que nous sommes parés, pour qu'il y ait un projet, donc, « Gatsa, Gatsa », jour où, effectivement, le courant de Massa, on était tous avec lui. En tant qu'intellectuel, il faut changer, il faut que tu as un laughable, et pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Les gens ne vous endentent, ce que vous avez appris. Il ne faut qu'une déception, certainement, est-ce qu'il n'y ait parmi de déception ? Si c'est un leader ? Non, pas du tout. On a tout changé. Je ne suis pas une personne importante ou quoi que ce soit, mais en tant que militant de PASTEF, je suis dit que ça m'a changé. Quand j'ai dit PASTEF, si j'ai dit que j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Elles m'aient discuté avec moi, même si ma famille, nous savions que j'ai dit. Je me disais, même si les principes n'ont pas changé, ils m'ont mis la main sur les gens. Mais le discours a beaucoup changé. Pourquoi ? Mais parce que contexte m'a changé, je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand j'ai dit politique, je le faisais avec une certaine naïveté Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est une politique grecque. C'est vrai. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, etc. Mais j'ai vu l'injustice UNITEC. Mais j'ai cité l'injustice UNITEC. Mais il y en a eu plein. J'étais là pour crier à Ousmane Sonko, j'étais là pour arrêter Maria Massagna, j'étais là pour attaquer son siège, et être nerveux. J'étais là pour accuser le président Ousmane Sonko de viol. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bien sûr, parce que je suis déjà, naturellement, dans ma banne injustice. L'injustice, avant, il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Je le vis directement. Donc comme je le vis directement, il n'y a rien d'indifférent. Donc je vais me battre pour que l'injustice, en commençant par PASSEF et aussi pour tout le Sénégal. Donc ça fait que, effectivement, c'est mon discours aujourd'hui. Il faut être offensif. C'est normal. Est-ce qu'il y a une relation avec Sonko ? Tu peux s'asseoir avec lui et parler avec lui tête à tête ? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais moi, je suis un jeune. Comme je l'ai vu avant, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'expression. Je ne veux pas dire. Mais il n'y a pas d'expression. Il n'y a pas d'expression. Il n'y a pas d'expression. Il n'y a pas d'un leader. Il n'y a pas de t-shirt. Il n'y a pas de mentalité. Je ne me respecte pas. Je ne me respecte pas. Je ne me respecte pas. Je ne me conseille pas comme un militant. Je n'ai pas besoin, par exemple, de dire qu'il n'y a pas d'expression. Ou qu'il n'y a pas d'expression. Ou qu'il n'y a pas d'expression. Il 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 n'y a pas d'expression. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas pour comparer avec vous. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai même pas besoin de voir Ousmane Sonko tous les jours. Je suis dans le mouvement des calmes. Il y a un commissariat à l'habitat et à l'aménagement du territoire. L'instant, je me suis dit, avant que j'étais en réunion Zoom, on était en train d'écrire un programme en matière d'habitat et d'aménagement. Et en tant que citoyen, il y a eu une partie de l' Server. Donc c'est là que j'ai besoin de l'Amaï. Je suis dit, que je m'en ferai. Je suis dit, que en tant que citoyen même en dehors de PACEF, que je pourrais me comporter , il n'y a pas du tout. Si on est ici, alors qu'il me plait, il faudrait bien ce que tu entres en place. Et qu'il y a, que c'est correct, il a bien représenté son parti. Et ce n'est pas une personne. Dans cette résistance, on le trouve que vous savez par la Constitution. Et pendant ce qui concerne Si je veux protéger le Président Ousmane Sonko, je l'ai fait. Les intellectuels, je l'ai fait. Ce n'est pas l'air. Si je regarde ce terrain, je l'ai fait. Je l'ai dit, que le Président Ousmane Sonko, c'est le jour 8 février, il a été convoqué. J'ai l'impression qu'on a envoyé Google Maps. Il n'y a pas d'accord. On s'est rencontré plusieurs fois. C'est quelqu'un que je respecte. Je n'ai pas fini ma question. Je l'ai dit, je n'ai pas dit que je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai dit, on ne le lâche pas. Ils sont attaqué sans arrêt. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas normal. Je me demande quand je l'ai dit. Parce que les Sénégalais qui sont disponibles se trouvent à l'Irbanie. Mais il est dit que ils se trouvent à l'Irbanie. Il est dit, il est parti là-bas. C'est-à-dire, est-ce que toi, ça t'est arrivé de lui poser la question, mais pourquoi elle est là-bas quoi ? Parce que moi, c'est une question, pourquoi il est parti là-bas ? Je pense que depuis deux ans, on l'a... Mais sincèrement, est-ce que toi, non, mais après on va changer, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est une question, pourquoi partir là-bas quoi, c'est-à-dire, parce que c'est quelqu'un quoi, dans ce pays, alors qu'un fou fou, voilà, c'est... Appelez-nous avancer quoi. Yo, à ton avis, est-ce que tu as une question, parce que moi j'ai envie de savoir ça ? Moi, je pense que vous voulez émissions de la Nair, mais moi une question, je pense que, dès que j'ai lu, le président Ousmane Song est sorti, c'est dimanche, le dimanche 7 février, il a fait un discours, il a été dit que les Sénégalais comprennent, Ils ont douté chez nous, ces trois jours, mais je la reconnais. Moi, je respecte Ousmane Song, et j'ai vu que je suis très jeune, j'ai vu que mon père, ça a l'air de Ousmane Song, je respecte Ousmane Song, le président Ousmane Song, et je ne l'ai pas pu le faire, surtout que je lui ai donné une explication. D'accord. Quand j'ai donné une explication, j'ai eu ces deux ans, après deux ans il y a eu le plateau. Est-ce que c'est le personnel ou le personnel ? Non, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, mais ça me suffit, complètement. D'accord, essayez Ousmane Song. C'est intéressant, parce que je sais que c'est un homme de vérité, quand j'ai lu dimanche 7 février, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Et après ça, je l'ai dit, et les preuves, l'enquête de l'enquête, les preuves ont dit qu'il avait parfaitement raison. Donc, il ne m'a donné aucune raison de douter. D'accord. Donc, je ne l'ai pas dit, il l'a dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Mais dites-moi Ousmane Basirou, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux aussi, dites-moi aussi, comment vous l'entendez en tant qu'intellectuels ? Comment vous l'entendez ? Mais je me suis dit, je vous assure que ce que je pense, c'est que c'est ce que je pense, c'est que notre projet, c'est ce qu'on veut dire. C'est mon titre, c'est mon projet. Mais c'est ce qu'on veut dire. Non, c'est le complot. Mais ils ont dit, d'accord, ils ont essayé, ils n'ont pas dit qu'ils ne l'ont pas. Non, avant la sortie, ils n'ont pas dit que le complot. Non, mais avant tout le complot, il a dit que tout de suite, avant ce que le complot a dit, tout de suite, c'est notre projet, donc ça va être en danger. Sur des lignes qui sont, et moi, je n'avais pas l'instant LMI, mais j'avais le pressentiment que, non, l'on ne l'a pas dit, mais après, je suis venu, après, je suis venu, après, je suis venu, après, je suis venu, 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 mais ça m'a renforcé dans mes convictions. Très bien. Depuis deux ans, je pense que, avec l'enquête judiciaire, je pense que, au contraire, il faut renforcer mes convictions. pour que, on ne l'a pas dit tout. Non, je ne sais pas, parce que, je ne sais pas, parce que, je ne sais pas, ce que je vais vous parler, c'est que, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est tout à fait normal, je ne sais pas, on ne sait jamais. C'est important, parce que, Ousmane Sonko, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises. il y a beaucoup d'entreprises, c'est important que, nous, 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 en tant que jeune, c'est la première fois, que nous sommes sur l'émission, nous sommes sur l'actualité, et, nous, ce parcours, c'est intéressant. Mais, c'est pas pour ma personne, mais, c'est que, les jeunes, ils ont tous un échantillon, représentatif, et, peut-être, nous sommes intéressants, comme moi, le parcours, c'est intéressant. Nous savons, quel profil, et quelle façon jeune, c'est ce que vous avez dit. C'est très important. C'est très important. Ce que vous avez dit, c'est parce que, j'étais à Paris, j'ai vu beaucoup de jeunes étudiants, ils sont venus à ma boîte de balsy, ils sont venus au restaurant. Donc, si on a vu les enfants, ils ont entendu ça, j'ai eu une fierté. Parce que, j'ai eu des enfants qui sont venus, 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 car ils sont venus, et qui sont venus, à cause de changement. J'ai eu un peu d'autres questions, et, je pense que, tout à l'heure, ça va changer. Parce que, raléi amoureux une complexe tu te bats amoureux une complexe qui laine d'art gangne nous amener le rame telle l'aigneur moiré ou mais pas des trucs personnels et ça vraiment c'est important de le souligner les dominions tilingues ramener mon actualité où il a baisse quand même baisse béni voir les prix du loyer un ramener à une nommée maman renda ou d'un couron voulait encore une ramener mon nec à la tête de la présidence de la commission de régularité régularisation il ya au baisse des prix comment tu le vois comment tu tu vis ça warham de et à de femmes aïe mesures l'armée il soit c'est conjoncturel maintenant musée l'armée tu m'en avais d'un gage mais amour fait ou goudou voilà c'est structurelle n'est changé carrément domaine bobe gaillet gelé et musulman nous y doré mesures de méfait les sénégalais l'armée de 2014 de l'armée même mesure est ce que d'une évaluation bacham l'hérité à l'hérité n'y a ni de goutte n'est qu'un locataire il n'y a ni de goutte n'est qu'un locataire n'est qu'un baisse bobe ça a vraiment été effectif à nous n'y a qu'à d'être amena abréé le hamni d'une n'est respecte à une loi mais majorité bi ils l'ont pas fait au contraire amnions a mené ça l'écouté comme opportunité pour guiné c'est un locataire pour que tu vois c'est 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 grave donc c'est une mesure conjoncturelle pour qu'elle n'a qu'une politique sur l'année baisse baisse amène à gnaut aussi plateau non baisse bâle l'eau déjà c'est même pas quelque chose de la rame peut-être amener tu bourris mounais kodé donc ce n'est pas ça le problème toute baisse dans borne d'ailleurs au pouvoir d'achat sénégalais le bar et nous n'avons pas de location moins premier domaine vous dépensez qui n'est c'était l'eau voilà qui n'a qu'un bon cœur premier poste de dépense moins location sous ouverte et nous n'avons pas d'achat sénégalais donc si on baissait bien sûr c'est une bonne chose mais problème moins que et c'est dans tous les domaines comme ça avec le président maki salle moins que ce sont des mesures populistes et démagogiques qui ont amené d'un gériteur et dina n'intograffi dans quelques mois il n'y a pas de débat sur l'eau mais finalement baisse qui a été un échec déjà tu ne peux pas faire une baisse d'une politique pour parler évaluer ou la mort d'or la mort de l'eau l'aïdor 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 pour mon 2014 sincèrement je suis très bien l'actualité de l'habitat surtout l'habitat social parce que si ici c'est dans le coup d'un passé même donc mon l'eau l'évaluation bobo évaluations profondes bobo qui soumogis narek est façon sénéminaires et c'est donc l'eau l'aïmou le problème de 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 kouaï sénégal ne faut gneau profond l'île soudan 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 voir ça ce serait quelque chose d'historique ça ça démarre même avant l'indépendance politique d'habitat social il amène une vraie politique d'habitat social s'il est créé le simil n'est snhlm pour les bas revenus créé six cap pour les revenus un peu moyen mais politique bobo ça s'appuyer sur n'y a amené un salaire qui est cadré l'église du secteur public à cadré l'église du secteur privé etc il y avait même une taxe qui a créé le sud l'habitat après ils l'ont supprimé ils l'ont remplacé par le triomphe etc donc nous nous sommes aussi dans les années 70 80 avec la crise pétrolière après ajustement politique d'ajustement structurelle et avril désengagé au parce qu'un moment ça banque brune finance bhs par exemple qui avait ce rôle là et avril désengagé tout dit si politique d'habitat social et politique politique sociale n'est pas aussi désengagé ou be banquiers l'église de finance et rien n'est n'est qu'ils sont solvables en une capacité encore voilà fait qu'au sud plusieurs années c'est pas la majorité des sénégalais c'est à l'ablai wad il y a eu des lois sur l'habitat social et c'est là mais il y a eu aussi un peu la pagaille promoteur privé il y a eu il y avait pas d'organisation plat de planification exote rurale il y a eu surtout fin temps ou abdu d'ouffre ne bâti ni tineau dakar il n'y a pas eu de plan d'urbanisme ou bien on les a pas vraiment respecté ni tic de kufou l'ennec etc ni d'établissement nuliennec etc donc tout ça sont des problèmes et établissement empare moi faute de planification à la population de noyork ou tan n'a l'aïe de pour l'ogé l'ennec etc donc l'établissement établissement n'est qu'un établissement de silage parce que ce sont les problèmes profonds parce qu'il n'y a rien de baisse c'est bon mais nini etc mais il faut connaître ces problèmes profonds là pour pouvoir l'étudier pour le bing à sénégal témois répercuté ou et chi chi prix de loyer moi déjà et à sénégal le manque de maîtrise foncière et à sénégal t'aimoulou la voix foncier niatel foncier oui que ce soit le patrimoine bâti le patrimoine n'ont bâti terrifié et c'est à mon incapables de le dire parce qu'ils n'ont pas de maîtrise foncière parce qu'à mon lieu prérogatif quand il faut immatriculer les terres etc tout le monde le fait les mères le font d'autres qu'on dit à mienne ballme c'est ligny profiter etc il y a des répercutés après c'est pris parce qu'il n'y a des spoliation foncière notamment dans le domaine immobilier du tabac des flancers centralistes etc ils n'ont aucun intérêt à de louer l'ouyombe etc l'eau de femme sénégal on benne un problème ou en sénégal on n'importe tout même faire bien amener un goût et idem du coup d'outil qu'on importe tous les matériaux de construction soit les bulletins trimestielles à n'est ce que les matériaux de construction et yoko parce qu'on les importe aussi on n'a pas d'industrie locale de construction tel ou on devrait l'avoir parce qu'on n'a main d'oeuvre du sénégal n'a eu maçon n'a eu un bâtiment n'a eu un matériau etc mais il n'y a pas d'industrie pourquoi il n'y a pas d'industrie parce que toutes les politiques d'habitat social demain n'est aussi habitat social d'abord il n'y a pas eu de standardisation maintenant si on n'a jamais d'oeuvre benne 2000 de médium et bien exemple sacré coeur pour ça en tout l'espace ouais malika je sais pas peu importe enfin 2000 maisons sont les 2000 maisons ils auront les mêmes fenêtres même type de maison les mêmes fenêtres les mêmes ménus au bois même porte etc vous pousser que sénégalais n'oukraine du siken a blé nion est mme qui dame de faire les fenêtres tout de suite il a la masse il va il va faire mille fenêtres il va faire mille portes il va faire mille cuisine qui d'ef mon userie bois d'ef aussi mille etc ça te crée tout de suite une industrie locale l'eau l'ou moi boosté économie au contraire nous de n'y a une économie de faire tertiaire mais l'eau t'as mis le fait qu'à nous matériaux de construction et qu'on n'importe des impacts aussi c'est à la fin sur le prix de l'habitat social etc d'ici top on n'a pas une politique de logement social locatif de femme habitat l'oukraine moune n'en d'une coeur d'emlèpe banque faille sur plusieurs années mais le logement locatif social mon mou gane fauve ça n'a gane de pousser privé nous n'y a aussi investi si dit si c'est bon état moune garantir le loyer le locataire ouare faille par des par des mécanismes etc t'a dit on a un fonds jip fonds 6 on a le la cour n'est pas la cour le caisse de dépôt et de consignation etc mais malgré tous ces mécanismes là on n'est pas encore capable de faire cette politique de logement social locatif là pour amnés d'effort à permettre sénégalais amtoua boumoudou d'eck état a financé ce qu'on propose c'est comme mon lima khalat moi que si jamais gouvernement boubaisse inchallah la première chose c'est qu'il faut que l'habitat social le logement locatif social que sénégalais amtoua soit une priorité nationale il faut que ça devienne une volonté de l'état pour un côté ya les mécanismes tout n'y n'est si ligue sur un programme renne mounou ma dévoile le bala wa akur niaqdiam ou dici 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 d'ici d'ici d'offre touti mais on a ce programme la bohane née on sera capable de fournir à peine à faut dire la vérité pour n'amker faut aussi ligue et font gamme revenu ça ça rentre dans le cadre global une politique économique endogène bohane n'est ni industrielle et de kébi le secteur industriel va prendre l'avant on va transformer les produits qui viennent de l'agriculture créer de la plus-value créer des chaînes industrielles dans tous les secteurs l'ol ben en affaire mais en tout cas on a on va on va faire de ça une priorité nationale pour sénégalais moune connaît léna comme en attendant douze mois il ya ses présents maquis salmine et d'effet c'est bien si c'est appliqué et que sénégalais guise sénbop c'est bien mais ce sera je vous avais dit déjà échec l'aïdonne comme ça a été en 2014 parce que c'est une politique taff taffale taffi engel pense mal c'est pas une politique qui est réfléchie et qui a été évaluée mais vraiment basseur ou tu es bien non qui est économiste mais l'on à on va faire une forte mais j'ai le cas pour tout ce qu'on a dit sur cette question c'est un problème mais moi on sait que c'est ma classe on a le droit de voir des gens qui disent d'autres Si je n'ai pas d'accord, il y a une baisse, une baisse, une baisse, une baisse. Pourtant, c'est ce que tu as dit, une baisse c'est toujours une bonne chose. Je ne suis pas du tout nié. En fait, j'aurais aimé aussi que tu salues ça. Mais ça c'est bien, vraiment, il est temps. Non, je t'ai dit toute baisse, toute baisse. J'ai dit qu'il y a une baisse, peut-être qu'il n'y a pas de baisse. Mais ce baisse, c'est un baisse, mais il n'y a pas de baisse. Mais dans quelques mois, il n'y a pas de baisse. Vous n'avez pas de baisse ? Non, parce que moi, en 2014, j'ai beaucoup de baisse. J'ai dit qu'on doit être suivi, quoi. Non, si tu as baisse, tu vas déménager, par exemple. Toi-même, tu verras les conséquences. Je vais les avétir, mais que la baisse, tu ne vois aussi ce pouvoir. C'est très bien. C'est une politique d'habitat social. En fait, c'est l'impact que tu peux avoir sur une baisse globale sur l'habitat d'autorité. Oui.